Musique Saviez-vous qu'encore aujourd'hui, plusieurs émissions télévisées reproduisent des stéréotypes sexuels? Les femmes sont beaucoup stéréotypées sur leur couleur de cheveux. Exemple, les blondes sont vues dans les médias et les films comme peau de vache ou méchante et stupide. C'est rien qu'une image fictive, stéréotypée qui rassure les gens. En d'autres mots, on ne fait que reproduire des images que les gens reconnaissent. Mais il n'y a rien de mal qui rassure les gens avec des images d'eux-mêmes. Dans le temps que ça arrive, c'est là qu'il y a des préjugés qui commencent. Parlons de préjugés. Un préjugé, c'est créer un jugement de quelqu'un avant même de le connaître. Comme s'il y a des préjugés qui sont négatifs ou condescendants, ça aura un effet négatif sur l'estime de soi ou de l'autre personne. Vous avez sûrement entendu tout le monde parler d'ahier quelqu'un sans même le connaître. C'est un exemple de préjugé. Pour cause de ça, ça change la manière de penser à beaucoup de monde. C'est ça qui crée un préjugé de tout le monde. À mesure que ça progresse et que ça progresse, ça fait qu'un gros sac comme préjugé. Ne pas connaître ou l'inconnu, c'est aussi la peur. Et la peur mène à une faible estime de soi. Nous aurons tous à affronter et surmonter des défis dans la vie. C'est le testisme de soi qui nous permet de résoudre des défis. Croyez pas tout ça que vous voyez sur la télévision ou sur l'internet. Apprenez à connaître les gens, les gens qui vous entourent avant. Lorsque je saute et que je crie, c'est l'éternel qui me le dit. C'est ce que je prie durant la nuit. Lorsque je lève mes mains au ciel. Lorsque je saute et que je crie. C'est l'éternel qui me le dit. C'est l'éternel qui me le dit.